Bienvenue mes chers amis sur votre chaîne éducative. Prenez votre fichier élève page 9, niveau CM1. Écrire une lettre administrative. Prenons connaissance de la consigne, recopie chacun des éléments suivants dans le cadre qui convient. Alors nous avons ici un cadre et nous allons y écrire les éléments suivants. Les élèves du CM2, vous choisissez le nom de l'école. L'objet, organisation d'un match de foot dans la cour de l'école. Bien entendu ici, le nom de la ville et la date. Respectueusement, les élèves du CM2. Et là nous avons ici la lettre que nous allons écrire. Nous vous demandons la permission d'organiser un match de foot interclasse le mercredi prochain à partir de 14h30. Nous serons encadrés par nos enseignants. Nous espérons que vous allez être d'accord. Si vous acceptez, nous commencerons les préparatifs lundi après-midi. Madame la directrice. Alors tous ces éléments, nous allons les écrire dans le cadre. Bien entendu, avant d'effectuer ce travail, je dois vérifier si j'ai écrit la date, le lieu, l'objet de la lettre, j'ai respecté les règles de la présentation, j'ai utilisé une formule de politesse et j'ai écrit des phrases correctes. Alors pour écrire une lettre administrative, je dois respecter ces éléments. Regardez bien. Les élèves du CM2, école des Oliviers. J'ai choisi l'école des Oliviers. Rabat, le 1309 2021. A Madame la directrice. L'objet, organisation d'un match de foot dans la cour de l'école. Alors tous ces éléments ici, que nous avons lus précédemment, nous allons les inscrire dans le cadre. Madame. Ici, nous allons écrire, alors le texte que nous avons déjà lu ici, l'objet, regardez ici. Nous vous demandons la permission, nous allons l'écrire tout simplement ici. Nous vous demandons la permission et nous terminons l'écriture de l'objet de la lettre. D'organiser un match de foot, interclasse, le mercredi prochain à partir de 14h30. Nous serons encadrés par nos enseignants. Nous espérons que vous allez être d'accord. Voyez ? Ici, vous allez écrire tout ce que je viens de lire. Et dans ce petit cadre, bien entendu, nous allons écrire ce qu'est écrit ici. Si vous acceptez, nous commencerons les préparatifs lundi après-midi. Regardez bien. Si vous acceptez. Bon, moi je n'ai pas terminé. Comme vous pouvez le remarquer, il manque assez de place. Alors sûrement que vous allez faire ce travail dans votre cahier ou bien dans un double. Si vous acceptez, nous commencerons les préparatifs lundi après-midi. Ici, respectueusement. Et ici, les élèves du CM2. Et je reprends l'écran des Olivier. Et comme cela, nous aurons écrit notre lettre administrative. Pour cette activité, je rédige. Nous devons rédiger un e-mail pour informer tes camarades des devoirs de maths à faire. C'est rédiger un e-mail pour informer tes camarades des devoirs de maths à faire. Alors ici, nous allons écrire l'e-mail de votre choix. A titre indicatif, bien sûr. Nadia, arrobas, hotmail.com Ahmed, arrobas, gmail.com Leila, arrobas, yahoo.fr Alors l'objet c'est quoi ? Devoirs de maths. Bonjour ! Veuillez faire vos devoirs de maths. Ces devoirs seront notés cordialement. Remarquez comme c'est vraiment assez petit. Cette leçon touche à sa fin. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous souhaite bon courage.